Ça, c'est ce qu'on appelle les colonnes d'Hercule. Ces colonnes-là ont été répertoriées dans le livre du Capitaine Cook et l'autre nom, Larsen, où je ne sais pas trop, je ne me souviens plus, je ne veux pas faire d'erreur, parce que ma mémoire est figée, elle est pleine, mon disque dur est plein. Et puis, j'ai des difficultés. Mais regardez la beauté de cette érosion-là. Mais là, il y a un cuisse qui envoie des 10 oeufs, j'en ai une tonne. Ben oui, ben oui. Alors, quand j'ai vu le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, puisque vous habitez pas loin à Rambouillet, c'est pas loin de chez vous, ça ? Renaud. Paris ? Non, moi, je ne suis pas, c'est Renaud qui est à Rambouillet. Renaud. D'accord, alors à Rambouillet, il y a la cathédrale, à côté, il y a Chartres, et vous avez cette cathédrale, où vous avez ce fameux labyrinthe. Vous regarderez le labyrinthe, il ressemble à une bobine Tesla. Ah, d'accord, intéressant. Et là, vous avez au centre, vous avez une fleur qui représenterait un arbre. Et vous suivez le labyrinthe, là, vous avez notre monde. Et quand vous arrivez à l'extrême, c'est l'Antarctique. Et si vous mettez plusieurs labyrinthes les uns sur les autres, en faisant circuler un liquide différent, dont notamment du pétrole, des acides, de l'eau douce, de l'eau salée, voire même de la lave, eh bien, dans l'Antarctique, vous aurez la thermoélectricité. Donc, notre monde est une génératrice électrique. Oui. Il date de quand, cela dit, Rath ? Ce sont les architectes qui l'ont construit. Donc, ce sont des... Au moment de la cathédrale de la construction, de la cathédrale de Chartres ? Ah oui. Oui. D'accord. Donc, il y a certains lieux où les gens comme vous et moi, on ne sait pas poser des questions, donc il faut essayer de chercher. Bien sûr. Juste une petite question. Vous datez justement alors la période arbre géant à combien dans le temps par rapport à nous ? Plusieurs milliards d'années. Ah oui, carrément. Ah oui, dans la Terre, nous sommes dans un cycle où ce que nous voyons dans notre monde, c'est que quand on nous a fait croire que certaines montagnes sont des volcans, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des volcans. Ce sont des souches d'arbres. Maintenant, on le voit bien, c'est évident. Vous regardez les Pyrénées, vous regardez les Alpes, vous regardez la chaîne des Balkans, voire même d'Italie, eh bien, quand il y a des tremblements de terre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont ces racines dans lesquelles circulent des gaz et qui vont créer le tremblement de terre. Pour moi, le magma n'existe pas. C'est faux. C'est faux. Ah bon ? Alors, ce qui sort des volcans, ce serait quoi alors ? C'est de la lave. Mais de la lave qui peut être produite naturellement. Elle vient d'un centre, mais qui gère plusieurs mondes à la fois. C'est-à-dire que si vous envoyez des courants électriques, c'est-à-dire comme une plaque à induction, et en même temps, vous envoyez de l'eau, vous créez de la vapeur, vous envoyez un courant électrique, et vous avez de l'hydrogène et de l'oxygène. Tout à fait. Ça maintient tout cela en fusion. C'est pour pouvoir permettre la vie dans notre monde. Ça donne le vertige, tout ce que vous dites là. Dans ce monde où on se cherche, alors on se pose des questions, et à force de se poser des questions, on se demande si nous ne sommes pas à la base des plus grandes découvertes que le monde va connaître dans le futur.